Bonjour, vous avez vu le film d'ouverture de la compétition, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors le film Everybody Knows avec Penelope Cruz et Javier Bardem et puis une pléiade d'autres acteurs espagnols est un film qui pour moi est un film très intéressant, même si je pense que l'impression de la presse a été un petit peu déçue parce qu'hier c'était la première, donc on a tous découvert en mode mondial on peut dire, tous en même temps le film. Donc la découverte des films maintenant c'est tous en même temps, la presse on ne les voit pas ensemble. Donc ce film est un film très intriguant, donc c'est l'histoire d'une famille qui arrive pour le mariage d'un frère et on va enlever leur fille. Et donc pourquoi ? Parce qu'il y a des secrets de famille. Et donc ces secrets de famille n'ont pas été dit, comme cela l'indique, et donc cette jeune fille qui est enlevée, la fille de Penelope Cruz, Javier Bardem ne joue pas son mari dans le film, contrairement à Escobar, mais ils ont toujours un petit rapport entre eux, donc c'est vrai, Escobar ils jouent déjà tous les deux ensemble, mais Escobar ils étaient excellents tous les deux, là ils sont intenses, on sent que Javier Bardem a reperdu les kilos qu'il avait pris pour Escobar, c'est peut-être l'inverse, il a peut-être pris à près des kilos, je ne sais pas si le film a été fait avant, mais en même temps ce film est vraiment très intense, c'est vraiment la manière espagnole de raconter des choses, et ce film nous prend au trip parce qu'on ne sait pas jusqu'à la fin quel est ce secret de famille, et on va être surpris parce que c'est rare d'avoir des histoires comme ça, et donc pour faire une ouverture de festival c'était parfait, pour la compétition aussi. Voilà, donc c'est un film que je conseille dès sa sortie, parce que c'est un bon début de festival, parce que cette année c'est beaucoup la violence et le sexe qui vont dominer le festival, il faut dire que chaque année il y a des thématiques qui dominent, et là cette année avec l'ouverture de ce film là, c'est vrai que le film n'est pas très démonstratif, mais il est très soutenant par l'intensité qu'il peut dégager, et le suspense est là jusqu'au bout, donc moi je ne vous en dirai pas plus, quand ce film sortira, donc Everybody Downs, je ne dis pas le titre en espagnol, parce que c'est quand même difficile à prononcer, je ne voudrais pas vexer les espagnols. Voilà, c'était la chronique de Cinezoom, en même temps vue avec notre partenaire, la radio du cinéma. Voilà, merci à Dante qui fait ses premiers pas sur la plage de Cannes, parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est sur la plage de Cannes, donc Dante qui va suivre la quinzaine des réalisateurs pour nous pendant 6 jours, et tous les jours il y aura aussi sa chronique par rapport à la quinzaine des réalisateurs. Voilà, on vous dit à bientôt sur la radio du cinéma, et sur Cinezoom.com, et sur bien sûr tous les réseaux Twitter, Facebook et Youtube. Au revoir à demain. Merci.